Have you ever fell ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés, je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que exclusivité mondiale totale de la mort qui tue le 23 août chez Sephora donc Sephora partenaire Hygral donc tu peux récupérer 3% de ta commande en partenariat avec Anastasia Beverly Hills sortent les produits Anastasia Beverly Hills dont cette petite merveille la contouring palette light to medium donc c'est une palette vraiment magique elle est trop canon donc on va la tester ensemble aujourd'hui sachez que voilà Anastasia s'implante en France via Sephora donc c'est très bien parce que je lorgne vraiment sur les Glow Kit et il y en a un nouveau visiblement qui est sorti je crois donc il y en a plus il y en a plus deux mais il y en a quatre, il y a le Gleam, il y a le Sundipt, il y a le je sais plus et il y en a un quatrième donc ça j'attends, j'attends vraiment l'opportunité de les voir sur le site pour les commander parce qu'à donc là je suis trop contente et donc donc voilà quoi donc hashtag Sephora loves Anastasia c'est sûr et pour le prix alors le prix je regarde parce que je suis avec la tablette il est de 54 euros alors c'est sûr c'est un investissement mais pas plus que la palette Gwen Stefani de blush qui est sorti à l'hiver ça c'est clair donc en plus elle n'était même pas soldée au dernier solde donc dégoûtée donc voilà c'est un investissement mais pas plus que ce qu'on ferait chez Urban Decay il n'y a pas de soucis en plus les moins 25% réguliers chez Sephora vous permettent quand même de de payer moins cher non seulement ça mais aussi iGral qui vous permet de de repartir avec 3% de votre butin dépensé dans votre cagnotte donc ça c'est plutôt pas mal et moi je vois j'en suis oui quasi 200 euros depuis deux ans donc on est bien d'accord que c'est non négligeable en plus vous avez un code ici par un vous pouvez récupérer 5 euros le 3 à votre inscription donc ça c'est pas mal plus les 1 euro que vous aurez en plus en installant la barre voilà de détection des sites partenaires donc ça c'est très bien parce qu'en fait ça clignote à chaque fois qu'il y a un site partenaire donc il y a MS Mod ELF Kiko Sephora enfin vraiment Mariono il y en a vraiment énormément mais vous pouvez même pas vous imaginer il y a Melvita il y en a il y a Clinique si vous voulez par exemple vous achetez la Mia 2 ou je sais pas quoi ou soit sur Sephora soit sur Clinique bref ils sont partenaires tous les deux il y a The Beautiest qui est topissime qui a fait pas mal de promos et donc j'ai eu la palette Urban Decay derrière le miroir de Alice au Pays des Merveilles avant qu'ils arrêtent la diffusion en France donc je l'ai eu avant et avec moins 25% parce qu'avec Aigral il y avait un code de moins 25% je sais plus c'est Aigral 25 je crois Aigral 25 ou Aigral 30 et en gros j'ai eu la palette pas chère et en plus en édition introuvable en France donc voilà quoi donc revenons à nos moutons ça c'était pour mes petits bons plans d'introduction et maintenant on va s'atteler de savoir comment est pigmentée la petite chose que nous avons là donc ils disent quand même dans la fiche produit si je ne me trompe pas que les poudres sont fines et permettant une excellente application donc ça c'est bien en ce qui concerne les novices parce que pour celles qui n'ont pas l'habitude du contouring pour estomper c'est quand même quelquefois un petit peu galère donc ce que je voilà il n'y a pas de miroir c'est dommage du coup je vais bricoler un petit truc facile facile donc on va voir un petit peu ce qu'on veut faire aujourd'hui je vais certainement prendre un ton un petit peu orangé pour venir faire ici le creux oh c'est trop beau hé elles sont ultra pigmentées parce que là je n'ai pas mis grand chose sur le pinceau et mon ami oh la 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 alors est-ce que ça alors là je je n'appuie pas du tout et ça s'estompe déjà très très bien alors je vous dis même pas quoi oh la la regardez moi ça c'est ultra pigmenté et regardez je tiens mon pinceau du bout des doigts c'est même pas comme ça qu'on fait en général pour tenir un pinceau tellement c'est c'est fin regardez et hop c'est posé oh c'est trop bien ensuite je vais prendre celle de la teinte du milieu qu'on a ici en bas pour venir faire ici le le front parce que je veux pas quelque chose de trop orangé par contre ici pour froncer pour foncer un petit peu franchement il en faut pas beaucoup la couleur est magnifique ça s'estompe super bien là 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 je regarde dans le en fait je regarde plus dans le retour écran parce que je vois beaucoup mieux ce que ça donne en caméra elle est elle est elle est elle est beautiful very 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 gorgeous je vais prendre pour tester ce plus foncé là histoire de venir marquer le cou enfin le maxillaire et le cou quand on est ronde et ça j'aime pas quand je passe à la glotte parce qu'après je peux plus parler hop il faut bien les marquer je vais prendre un pinceau plus fin pour faire les contours de mon nez hop et je vais prendre celle du milieu qui est pas très 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 foncé et j'appuie même pas quoi regardez moi cette pigmentation de dingue j'appuie même pas c'est pas poudreux la texture est super crémeuse et voilà et je suis contouring non non mais c'est un truc de ouf alors comme je le dis toujours c'est pas parce que la marque me l'envoie que voilà je dis du bien c'est clair mais bon du coup je vais pousser le vis jusqu'à l'utiliser avec les highlighters bien entendu et avec un pinceau comme ça de enfin un espèce de faux mac en highlight et je vais faire les yeux aussi l'highlighter est trop trop magnifique oh là 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 quel bonheur c'est un bonheur c'est vraiment un bonheur regardez moi ça c'est magnifique oh non non c'est trop trop magnifique alors je vais pousser le vis je vais faire les yeux aussi avec parce qu'elle est trop trop belle donc je reprends la même que tout à l'heure pour faire le creux et vous savez que ça moi j'adore me maquiller avec les palettes de contouring parce qu'on a exactement la même le même sous-ton en fait quand on utilise sa palette de contouring pour faire ses yeux on a exactement le même sous-ton que ce qu'on a sur la peau du coup ça dénote pas du tout si vous êtes novice franchement en maquillage vous voulez pas investir dans des palettes voilà trop trop chères qui vont vous servir qu'une fois donc là on a un mat crème oh là là mais regardez moi ça comment il est pigmenté c'est pas possible j'en ai mis trop en fait oh là là il est trop beau regardez moi ça en fait je voulais juste faire la revue mais je vous fais carrément un tuto avec avec la palette un mat magnifique le même un des mêmes mat que que j'adore dans une des palettes de Kat Von D qui est pas vendue en France non plus donc voilà quoi et ça va le remplacer mais clairement oh là là il est trop magnifique ce ce phare regardez moi ça comme il est beau c'est trop magnifique ah ouais non mais c'est magnifique donc en rat de cils je vais choisir je vais choisir sans trucage celui-ci en fait que j'ai pris tout à l'heure à mélanger entre celui-ci et celui-ci je pense que ce sera pas mal hop on a toujours cette bête attitude de faire comme ça magnifique magnifique et en fait en coin externe je vais un petit peu jouer avec ces deux là ces deux là en coin externe ils sont pas du tout poudreux c'est enfin moi je les trouve pas poudreux en tout cas et ça fonctionne super bien oh là 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 ça fonctionne super bien franchement oh là là c'est magnifique j'adore et voilà et c'est fait et voilà et en fallait pas plus donc là en gros je vous ai montré il y en a qu'une que j'ai pas utilisée finalement il y en aura qu'une que j'ai pas utilisée c'est le jaune mais on peut le faire ensemble je pense que c'est pour voilà le triangle là de de l'ouverture par contre celui-ci alors c'est parce que moi mon pinceau est hyper il est déjà chargé en produit sublime non elle est sublime cette palette elle est trop belle hop elle est vraiment sublime cette palette franchement franchement je sais pas pour dites moi en commentaire ce que vous en pensez parce que je la trouve sublime regardez ça voilà c'est Anastasia Beverly pigmentation j'en ai pas utilisé trop regardez ils sont pas poudreux enfin je vais juste si vous me laissez deux secondes remettre un petit peu de mascara sur mes sourcils un peu de mascara et on verra ce que ça donne donc honnêtement donc voilà mes beautés ce que ça donne avec ce make-up total look Anastasia Beverly Hills juste avec une palette de contouring j'adore ce make-up il est sublime je sais pas le comment dire cette teinte là elle est elle paraît orangée comme ça mais elle est ni trop orangée ni trop elle est magnifique enfin j'adore alors est-ce que et objectivement est-ce que je mettrais 54 euros ou 53 euros 100% avec les moins 25% c'est mieux avec Hygral c'est encore mieux mais non franchement c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé mais elle est magnifique je regrette absolument pas j'ai cru que j'allais me faire rembarrer quand j'ai demandé la palette parce que franchement ils ont aucun intérêt en plus à m'envoyer à moi alors que j'ai 6 000 abonnés quoi mais elle envoie du lourd elle envoie du pâté parce que regardez elle est magnifique si vous voulez en acheter qu'une honnêtement pour pour tout enfin je veux dire elle fait tout il te faut juste du fond de teint ça bon moi c'est parce que j'aime les sourcils faits et d'ailleurs ils ont toute une gamme dédiée aux sourcils et du mascara et voilà elle était partie quoi et c'est c'est une bombe une bombe en barre donc si vous doutiez je peux vous ôter les doutes il n'y a pas de problème et je suis objective il n'y a pas de problème moi je vais investir dans les glow kits que vous envoyez ils sont je crois que c'est celui là que tu vois je pense que je vais investir dans 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 les nouvelles teintes et franchement voilà voilà c'est tout ce que je voulais vous dire parce que je veux pas faire non plus l'apologie pendant 15 plans parce que c'est pas mon but je pense que nous les youtubeuses on fait déjà assez de commercial pour en plus en rajouter effectivement on teste des trucs donc on dit soit que c'est bien soit que c'est pas bien après quand on dit que c'est bien on paraît je sais pas on est pas payé par la marque on nous envoie juste une palette je veux dire c'est on est pas payé par la marque pour le faire non quand c'est bien c'est bien quand c'est pas bien je le dis et là franchement elle est bien donc allez-y moi j'ai franchement la teinte light à medium donc je ne sais pas si ça conviendra à tout le monde faites bien attention de pas commander en fonction de votre peau si vous êtes beaucoup enfin si vous êtes très foncé de pas commander la light parce que ça fera vraiment trop light mais bon on peut toujours s'arranger vous savez les retours chez Sephora sont super faciles donc n'ayez pas peur il n'y a pas de problème donc voilà exclusivité depuis le 20 enfin en date du 23 août donc bientôt bientôt faites des économies et puis n'oubliez pas voilà c'est toujours beaucoup moins cher avec les petits trucs et astuces que je vous donne donc j'espère vraiment que cette revue vous aura plu on l'a fait longue parce que j'avais pas prévu de faire les yeux avec je vous avoue et en fait je suis vraiment très agréablement surprise donc voilà mes beautés ce que ça donne avec ce make-up total look juste avec une paillette de contouring j'adore ce make-up il est sublime je sais pas le comment dire cette teinte là elle est elle paraît orangée comme ça mais elle est ni trop orangée ni trop elle est magnifique enfin j'adore alors est-ce que et objectivement est-ce que je mettrais 54 euros ou 53 euros 100% avec les moins 25% c'est mieux avec Hygral c'est encore mieux mais non franchement c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyée mais elle est magnifique je regrette absolument pas j'ai cru que j'allais me faire rembarrer quand j'ai demandé la palette parce que franchement ils ont aucun intérêt en plus à m'envoyer à moi alors que j'ai 6 000 abonnés quoi mais elle envoie du lourd elle envoie du pâté parce que regardez elle est magnifique si vous voulez en acheter qu'une honnêtement pour tout enfin je veux dire elle fait tout il te faut juste du fond de teint ça bon moi c'est parce que j'aime les sourcils faits et d'ailleurs ils ont toute une gamme dédiée aux sourcils et du mascara et voilà elle était partie quoi et c'est c'est une bombe une bombe en barre donc si vous doutiez je peux vous ôter les doutes il n'y a pas de problème et je suis objective il n'y a pas de problème moi je vais investir dans les glow kits que vous envoyez ils sont je crois que c'est celui-là tu vois je pense que je vais investir dans dans les nouvelles teintes et franchement voilà voilà c'est tout ce que je voulais vous dire parce que je ne veux pas faire non plus l'apologie pendant 15 plans parce que ce n'est pas mon but je pense que nous les youtubeuses on fait déjà assez de commercial pour en plus en rajouter effectivement on teste des trucs donc on dit soit que c'est bien soit que ce n'est pas bien après quand on dit que c'est bien on paraît je ne sais pas on n'est pas payé par la marque on nous envoie juste une palette je veux dire on n'est pas payé par la marque pour le faire non quand c'est bien c'est bien quand c'est pas bien je le dis et là franchement elle est bien donc allez-y moi j'ai franchement la teinte light à medium donc je ne sais pas si ça conviendra à tout le monde faites bien attention de ne pas commander en fonction de votre peau si vous êtes beaucoup enfin si vous êtes très foncé de ne pas commander la light parce que ça fera vraiment trop light mais bon on peut toujours s'arranger vous savez les retours chez Sephora sont super faciles donc n'ayez pas peur il n'y a pas de problème donc voilà exclusivité depuis le 20 enfin en date du 23 août donc bientôt bientôt faites des économies et puis n'oubliez pas voilà c'est toujours beaucoup moins cher avec les petits trucs et astuces que je vous donne donc j'espère vraiment que cette revue vous aura plu on l'a fait longue parce que je n'avais pas prévu de faire les yeux avec je vous avoue et en fait je suis vraiment très agréablement surprise surtout qu'ils sont cruelty free et que alors là la luminosité c'est pas possible surtout qu'ils sont cruelty free que la palette peut se garder doucement mais bon moi j'en ai des palettes que j'ai depuis bien plus longtemps et au niveau des ingrédients il y a du parabène il y a des silicones il y a il y a du phénoxyéthanol donc en gros il ne faut pas s'attendre mais dans tous les produits il y en a tous tous les cosmétiques à part ceux qui s'appellent bio mais c'est tout donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi j'ai été enchantée de vous la faire je suis trop trop contente je me sens trop privilégiée en fait de pouvoir vous la montrer parce qu'ils m'ont fait confiance et rien que pour ça je les en remercie donc voilà et bien pour l'heure n'oubliez pas que la vie est mal en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais d'énormes bisous, bisous, bisous ciao